Merci M. Vigier, la parole est à Mme Véronique Louvagie. Merci M. le Président, M. le Ministre. Cet article 1 porte sur l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Oui mes chers collègues, cela est écrit une obligation, avec évidemment un formalisme, avec évidemment une réglementation pesant sur la compétitivité de nos entreprises. A un moment où chacun parle de simplification, où chacun souhaite la simplification, où le ministre Pierre Moscovici lui-même a présenté le cas de septembre dernier en Conseil des ministres 120 mesures de simplification, cet article conduit à complexifier la vie des entreprises. Cet article met en place un dispositif d'immixion dans la vie des entreprises et introduit une ingérence dans la vie de l'ensemble de nos entreprises. Alors si cette obligation avait des conséquences bénéfiques sur l'emploi, si cette obligation avait des conséquences bénéfiques sur la compétitivité de nos entreprises, alors je serais prête à accepter cette obligation. Mais là, ce n'est pas le cas. En revanche, ce dispositif qui s'adresse aux entreprises de 1000 salariés est un très mauvais signal donné à nos entreprises, aux chefs d'entreprises français. Comment pourra-t-on promouvoir des investissements en France alors que cet article conduit à ne pas inciter les entrepreneurs et les investisseurs à développer des activités en France ? Comment ne pas prendre en compte l'environnement international, l'environnement législatif de nos voisins européens ? J'en veux pour preuve un témoignage d'un chef d'entreprise dans un hebdomadaire de la semaine dernière qui est un patron de PME française, qui a deux entreprises en France et qui fait partie de ses patrons, qui a racheté une société allemande et il y en a relativement peu, puisqu'on peut a priori les compter sur les doigts d'une main. Il possède une usine en Allemagne depuis peu de temps. Je vous fais part de son principal commentaire. En France, chez nous, tout est plus compliqué. Merci. Merci.